bonjour nous allons voir les fonctions basiques de screen recorder lors de votre première utilisation vous allez obtenir ceci cette petite fenêtre ici où vous voyez des défilés le temps donc il faut dans un premier temps configurer votre micro donc pour configurer le micro vous cliquez ici sur la petite roue crantée et vous allez dans audio ici donc audio vous cliquez sur vous cochez la case capture microphone donc pour moi ce sera ligne ou capture microphone de votre webcam tout dépend du microphone que vous avez et pendant que vous êtes dans cette fenêtre de paramètres cliquez sur screen et ici vous avez chaud région sélection frame c'est à dire capturer une région de votre écran ici elle doit être en 1280 720 si elle ne l'est pas on peut régler tout ça par contre on peut faire en sorte de déplacer cette fenêtre je vais vous montrer je vous conseille de mettre 250 par 250 de façon à ramener votre capture au milieu de l'écran comme ceci ici nous avons des boutons la capture webcam c'est à dire si vous voulez capturer uniquement l'image de votre webcam ce qu'elle filme ici le mode capture région capturer une région c'est le mode dans lequel nous sommes actuellement capturer capture windows c'est à dire capturer une fenêtre capture full screen capture et l'écran le bureau entier capture game screen c'est à dire capturer un écran de jeu vidéo sur lequel vous êtes en train de jouer ici si nous passons en plein écran nous allons voir l'écran entièrement si vous décidez de faire une capture vidéo vidéo en plein écran il va falloir faire en sorte de faire disparaître cette petite fenêtre qui se trouve ici on peut la déplacer en cliquant à l'endroit où le temps défile et la déplacer là où on veut le problème étant que étant en capture full screen c'est à dire plein écran que vous la mettiez à gauche en haut en bas ou à droite on la verra toujours pour la faire disparaître il suffit d'aller faire un clic droit sur l'icône ici de scrim recorder clic droit et à la ligne show main panel cliquer à côté du petit vert de façon à désactiver cette petite fenêtre ceci afin de pouvoir prendre votre écran sans être dérangé par cette petite fenêtre je vais quand même la remettre pour vous montrer d'autres ici voilà donc nous pouvons je recommence il ya une petite erreur voilà donc vous pouvez à tout moment changer de fonction c'est à dire passer de de plein écran à fenêtre ou à région je vous montre ici j'ai une fenêtre en plein écran maintenant si je veux capturer que cette fenêtre je clique sur capture windows je vais obtenir que la fenêtre et pas l'écran de mon bureau qui se trouve derrière donc vous avez la fenêtre en grand capturer une région si je veux capturer une région je vais obtenir une région qui fait 1200 1280 par 720 pixels dans laquelle j'ai cette fenêtre si je sors la fenêtre de cette région vous ne verrez qu'une partie de cette fenêtre et pas la partie qui n'est plus dans la région vous avez ici un dossier jaune sur lequel quand vous cliquez vous voyez le dossier où va être importé votre vidéo finale ici vous avez un fichier c'est le fichier que je suis en train actuellement de faire mais qui n'est pas fini lorsque je vais cliquer sur stop il va devenir il va devenir un fichier final donc ici vous pouvez désactiver ou activer le son en cliquant là voilà vous avez vu en passage en gris ça coupe le son pour le curseur il faudra aller je vais repasser en plein écran pour le curseur on a plusieurs options dans l'onglet curseur en haut vous avez plusieurs options d'affichage de votre curseur pour l'afficher dans une vidéo ou lors d'une capture d'écran il faudra cocher les deux premières cases la troisième case je vous conseille de la laisser décocher la quatrième high side mouse curseur position sert à surligner le pointeur en vert donc de façon à pouvoir le suivre plus facilement comme vous pouvez voir actuellement left button click animation sert à l'animation du clic gauche vous voyez un rond rouge à chaque clic que je fais un rond bleu pour le clic droit et ici nous avons le son du clic de souris si vous décochez vous n'entendrez plus le clic de souris ici nous avons l'onglet logo dans cet onglet vous pouvez décider d'afficher un logo à l'endroit que vous souhaitez sur votre vidéo ou sur votre capture suivant vous aurez coché l'une ou l'autre de ces cases la première pour la vidéo la deuxième pour une capture pour positionner ce logo il suffit d'aller dans cette petite fenêtre ici et lorsque vous souhaitez la mettre en haut par exemple au milieu vous placez votre pointeur à l'endroit voulu et vous cliquez gauche pour que le logo se déplace vers le haut je leur déplace vers le bas vers la gauche vers la droite c'est vous qui voyez où vous souhaitez le mettre en ce qui concerne la police ici elle se règle en cliquant ici vous choisissez votre police d'écriture le style et la taille et vous pouvez mettre des fonctions automatiques comme j'ai ici par exemple long long d'acte time en cliquant ici vous avez la durée la date l'heure la date et l'heure longue date c'est à dire le jour et la date longue date time le jour la date et l'heure le nom du pc et le nom de l'utilisateur mais rien ne vous empêche d'écrire ce que vous souhaitez je vous conseille de laisser entre les options automatiques est ce que vous auriez écrit ou même entre deux fonctions automatiques que vous pouvez mettre d'ailleurs deux espaces sinon votre votre écriture va se retrouver collé et illisible voilà pour les autres options avancées je vous ferai une deuxième vidéo par la suite si vous avez des questions passer par le forum non 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 non